Voilà donc une nouvelle occasion de connaître un petit peu mieux tous les partenaires, toutes ces personnes qui gravitent autour de ce projet TVthon85.fr et du Téléthon tout simplement par le biais de ces petits films que vous pouvez voir tout au long de ce week-end sur TVthon85.fr. Deux nouvelles têtes sur notre fameux canapé blanc de notre web TV, alors deux nouvelles têtes mais le même âge, moi ça me donne pas un coup de jeune, on reste 17 ans, on accueille Alice et Matteo, bonjour à vous, vous allez prendre ma place dans un instant, vous êtes la paire d'animateurs de la prochaine tranche sur TVthon85.fr et vous avez la particularité d'être animateur sur une radio, une web radio, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez nous la présenter un petit peu ? Alors il s'agit de Radio Londres, c'est une web radio qui existe depuis 2012, on a fait une petite pause de diffusion de quelques mois, on reprend en janvier, on anime tous les deux une émission qui s'appelle le Breakfast Club, qui est une émission matinale le week-end entre 9h et midi, et donc on diffuse exclusivement sur le net et c'est une émission qui mêle à la fois divertissement, info, invité, toutes les semaines on a un invité qui... Alors c'est un invité culturel, c'est un invité politique, c'est un invité local. Alors Radio Londres comme son nom ne l'indique pas, la base, le studio il est à La Rochelle. À La Rochelle, à Villeneuve-les-Salines, on travaille avec une association qui s'appelle 17 Carins, et c'est une association qui travaille sur les cultures urbaines, donc qui enregistre des rapports, tout ça, et on a été accueillis par cette association, et nos studios sont à Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour donner ce nom à cette radio ? Pourquoi Radio Londres quand on est en Charente-Maritime ? C'était pendant les... ça a été créé en 2012 pendant les présidentielles législatives, et en fait il y avait un hashtag sur Twitter qui s'appelait Radio Londres, puisque le CSA interdit de donner les résultats avant 20h, il y avait des codes, des non-codés, du coup ça nous a amusés. Le ciel est bien bleu, il y avait des choses comme ça, oui. Donc du coup vous êtes, enfin vous êtes, ou vos prédécesseurs en tout cas s'en sont inspirés pour créer cette radio, c'est ça ? C'est même Mathéo qui est le prédécesseur. Qui en est le fondateur, d'accord. Et donc vous Alice, vous avez rejoint la troupe un petit peu plus tard, c'est ça, plus récemment ? Oui, je la rejoins à la nouvelle reprise, la rentrée janvier. Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, j'ai envie de m'engager tous les samedis matins, toute l'année, se lever, c'est ça, vous avez vu où je voulais en venir, se lever, se bloquer une demi-journée de week-end quand on est déjà lycéen, enfin ça, voilà, ça demande du temps et de l'investissement ? Bah oui, c'est sûr que c'est pas, on profite pas de nos week-ends comme tous les lycéens pourraient le faire, mais c'est un projet dont Mathéo m'a parlé puisqu'on est amis depuis pas mal de temps maintenant, et ça me tenait à cœur, j'aime beaucoup tout ce qui est info, radio, journalisme, et je me suis dit que pourquoi pas, ça fait toujours du plus dans le CV, et puis ça permet de découvrir des choses que j'ai jamais vues, donc moi là-dedans je m'occuperais de surtout ce qui est divertissement, culture, donc voilà, je vais avoir des partenariats avec plusieurs centres culturels à La Rochelle, etc. Donc l'idée, est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes de futurs confrères ? Bah on peut l'espérer, oui. On l'espère. C'est quelque chose en fait que vous faites pour l'instant par passion, par passe-temps, mais vous aimeriez vous lancer un petit peu dans le journalisme, On l'indique beaucoup d'ailleurs, dans le journalisme, c'est ça ? Oui, enfin, pourquoi pas, c'est une voie que moi j'aimerais bien envisager, ouais. J'ai l'impression que votre voisin aussi, non ? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 bien sûr, et même si on fait ça en amateur, bien entendu, on essaye de professionnaliser le truc au maximum, en prenant des vrais codes de radio, tels que le conducteur, tout ça, et de s'entourer aussi de professionnels, de gens qui peuvent nous donner des conseils, et nous aider à nous faire progresser là-dedans. Alors avant de marquer une courte pause, le temps de changer la place, de vous passer les micros, etc. Juste peut-être quelques mots sur ce qui nous attend là, dans les prochaines heures. Est-ce que vous savez un petit peu ce que vous allez présenter sur tvtons85.fr ? Alors, nous allons présenter le mototon, le départ en moto qui se fera derrière l'espace... Juste devant l'espace René-Cassin, effectivement. Effectivement, et donc, après le reste, on n'est pas vraiment au courant, puisque... Ah, mais ça, c'est ce qui fait le charme de tvtons85.fr. Ça, c'est l'intérêt, c'est que vous allez avoir des gens qui vont arriver sur le canapé, et vous allez avoir deux minutes l'autant d'une petite pause pour discuter avec eux, pour savoir ce qu'ils font dans la vie. Voilà, c'est ça, comme on vient de le faire avec vous. Exactement, c'est ça. Mais vous allez voir, c'est l'efficiel du métier, il y a un début, et puis après, on s'habitue de toute manière. Non, mais en tout cas, pour vous, c'est important, cet engagement, venir ici, sur le plateau, pour le Téléthon ? Oui, enfin, ça fait un événement, c'est pas un événement comme un autre, déjà, et puis ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'avait jamais vues, puisque là, c'est quand même que du plus. Bon, eh bien, on va laisser les spots allumés, on va marquer une courte pause, et vous allez prendre le micro, vous qui êtes déjà habitués, en plus d'ailleurs, au studio. Sans caméra, d'habitude. Sans caméra, alors là, il ne faut pas se gratter le nez, vous allez voir. Donc, on marque une courte pause, allez, et puis, donc moi, je vous souhaite bon appétit, j'ai aucune idée de l'heure, Bon appétit, bon après-midi, on se retrouvera un petit peu plus tard, n'oubliez pas, tvthon85.fr, le 3637, et téléthon.fr pour faire des dons. A tout à l'heure.